C'est une histoire de rencontre, une histoire d'hommes, un chemin commun semé de bienveillance. Mon grand-père faisait ça avant et mon père a repris derrière et moi maintenant j'ai repris sur la troisième génération en fait. Une succession de gestes justes, respectueux et avertis. On a tout changé, en un an on a passé du sol à l'or sable. Les temps changent et les façons aussi. Je vais travailler ça en salé sucré en fait. L'idée c'est de travailler tout le fraisier. Tu vois les petites feuilles c'est un petit peu infusé et je vais l'utiliser pour faire ma dinigrette. Et puis arrive le temps de gorger de soleil et de sucre où il doit passer le témoin. Alors il tend les bras et offre sa sincérité. Lui s'en saisit avec son histoire, son sens et la projette dans la lumière de son imaginaire. Il faut regarder, toucher, sentir, goûter. Cette rencontre est sensorielle avant tout. Pour lui, le meilleur s'anticipe. Et l'excellence est une vision du cœur. Tout est là, devant lui. Garder le fil de l'histoire, ne pas trahir. Travailler au plus juste, au plus près, au plus vrai. Toute la fraise est dans l'assiette. Superbe. Magnifique. Comme un tailleur de haute couture, il l'habille d'élégance. La part d'ornement soigneusement choisi pour offrir à son tour le meilleur et ressentir au plus profond la satisfaction d'être là quand s'élancent les choses. Sous-titrage ST' 501